Est-ce que pour vous, Noël est une période de stress, d'angoisse, parce qu'il y a plein de cadeaux à offrir, c'est la folie dans les magasins, votre carte de crédit est remplie, ou parce que vous êtes plus solitaire, refusez les invitations, vous n'avez pas les moyens d'offrir des cadeaux. Et si Noël était un moment d'ouverture, de libération, un moment où on fait de la place de façon responsable. C'est ici au marché de Noël de Joliette que je vous raconte l'histoire d'un jeune garçon qui découvre qu'offrir peut rapporter gros. Tu sais que j'aime ça l'école, parce qu'on apprend plein de choses en classe. La semaine passée, j'ai appris la... Ah, je ne sais plus ce que c'est, en tout cas, mais je sais que ça a rapport avec les autos, en tout cas. Puis là, bien, Mme Manon m'a dit de partager mes jouets à la récréation. Parce que si je ne partageais pas, bien, j'aurais plus d'amis. Je ne sais pas pourquoi elle a dit ça. Bien, c'est vrai que depuis le début des classes, je n'ai pas beaucoup d'amis qui viennent à la maison. Hey, tu sais, ma fête de 8 ans, là, bien, ma maman m'a donné des Legos. J'aime ça, des Legos. On peut faire toutes sortes de constructions. Des maisons, des bateaux, des autos, des avions. Moi, plus tard, là, je vais construire des bateaux. Des gros bateaux qui vont sous l'eau. Mon oncle Martin, il appelle ça des marins sous. Je ne sais pas pourquoi papa, il a ri quand mon oncle Martin a dit ça. En tout cas, moi, là, je vais faire le plus gros marinceau du monde. Mais pas en Lego, là, bien, non. Ah, je ne t'ai pas dit ça, hein? Mais l'autre jour, j'ai fait un... Ah, maman, c'est quoi le mot pour dire un mauvais rêve? Ah oui, c'est ça, un cauchemar. Merci, maman. Ah oui, puis là, dans mon cauchemar, là, bien, c'est parce qu'il y avait des gros monstres qui sont sortis de mon armoire à jouer. Puis là, là, bien, ils ont fait la guerre. Là, il y avait des bombes puis des fusils, là, prou! Pou! 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 Et puis là, ça faisait du bruit, là, puis, bien, là, j'ai crié « C'est la guerre! C'est la guerre! » Puis là, bien, papa, il est rentré dans ma chambre, il a allumé la lumière. Mais là, il y avait des morts partout, ça, ils m'ont penché avec du sang puis tout, là. Oui, oui! Bien, là, papa, il a dit que ce n'était pas des morts. C'était mes jouets qui étaient par terre. Ha! Mais moi, j'étais contente parce que ce n'était pas des vraies morts. Le papa, il n'était pas content, lui. Bien, non. Il m'a dit de ranger tous mes jouets immédiatement. Mais j'ai plus de place dans mon armoire à jouets. Je n'arrête pas de le dire. Ma chambre est trop petite. Il m'a regardée avec des gros yeux puis il a dit « Si tu faisais de la place dans ta chambre, là, bien, tu ne ferais pas de cauchemars. » Puis il est sorti. J'aime pas ça quand mon papa fait des gros yeux. Bien, quand il a fait plus clair, là, bien, j'ai mis mes jouets dans une boîte. Bien là, pas les jouets que j'aimais, là. Bien non, les autres, ceux qui sont brisés. Parce que je vais les donner aux pompiers puis arrêter nos jouets. Ils vont les réparer parce qu'ils peuvent servir encore, tu sais, quand ils sont réparés. Bien, puis là, bien, maman est rentrée dans ma chambre. Puis elle m'a dit, elle était contente, puis elle m'a dit « Quand on a des choses qu'on n'utilise plus, il faut les donner à ceux qui vont les utiliser. Comme ça, bien, ça va faire de la place puis mes amis vont pouvoir venir à la maison. » Bien là, j'ai compris pourquoi Magali puis Mathéo, ils ne venaient plus me voir parce qu'il n'y avait plus de place pour entrer dans ma chambre. Bien moi, j'aime ça quand mes amis viennent à la maison. Bien, ça fait que là, bien, j'ai demandé à ma grande soeur de m'aider à envelopper les jouets que je voulais donner à mes amis. C'était assez le fun, là. On a fait plein de cadeaux. Puis tu ne sais pas quoi, hein, mais j'ai presque emballé tous mes jouets. Oui, maman puis papa, elles étaient fiers de moi parce que j'étais même pas triste. Mais non, j'étais contente parce que j'ai fait plein de cadeaux puis je n'ai même pas pris un sou dans mon petit cochon. C'est le fun, hein? Quand je suis arrivée à l'école hier, bien, j'ai donné des cadeaux à tous mes amis dans ma classe. Tout le monde était assez content, là. Puis là, bien, Mme Manon, elle a dit « Côte d'un général! » Pareil comme d'en trouver Doris. C'était assez drôle. C'était le fun. Puis là, bien, Mme Manon, elle m'a aussi donné des activités récompenses. Oui, parce que j'avais fait des gros progrès depuis le début de l'année. Elle dit que quand on donne, on reçoit toujours. On appelle ça la loi du retour. Ah oui, c'est ça qu'elle m'a appris à l'école! La loi du retour! Bien, ça me fait toujours penser à une auto parce qu'à chaque fois qu'on va à quelque part, bien, il y a toujours un retour à la maison. Comme toi, grand-maman, quand tu vas aller mieux. Puis parce que là, on va pouvoir se voir en vrai. Parce que là, on se voit juste par Skype. Puis tu vas pouvoir m'aider à jouer avec mes Legos parce que je me pratique pour faire un marin-sous. Tu sais quoi, grand-maman? Bien, j'ai gardé une de mes affaires pour toi. Non, je sais que t'es trop vieille pour avoir des jouets, là. Ça fait que, bien, je t'ai fait un truc moi-même. Bien, tu sais, tu te rappelles du cahier que tu m'as donné pour la rentrée des classes, là? Bien, j'ai fait plein de dessins dedans. Oui, puis je vais te le donner quand on va se voir. En attendant, là, bien, je te montre mon préféré. Mes amis viennent d'arriver! Il faut que je te laisse, grand-maman! On va jouer à la cachette! Joyeux Noël! Dans tout ce que vous possédez, il y a sûrement un petit truc que vous n'avez plus besoin et qui pourrait être utile pour quelqu'un d'autre. Offrez le don en cadeau cette année pour Noël. Ça ne vous coûtera rien, ça va faire un heureux et ça va vous faire de la place pour du nouveau en 2017. Je vous souhaite de passer un très bon temps des fêtes. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci!